bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui nous allons parler des huiles que tu dois cesser d'utiliser immédiatement ces huiles là sont inflammatoires qui peuvent conduire à des maladies telles que les maladies cardiaques l'obésité le cancer et beaucoup tant d'autres ces huiles là sont en train de te tuer lentement mais sûrement tu n'es pas encore malade mais cela peut te rattraper à long terme s'il te plaît fais moi cette faveur et fais toi même cette faveur débarrasse tous ces huiles hors de ta cuisine dès aujourd'hui vers la fin je vais te donner les huiles que tu dois utiliser en situation les bonnes huiles que tu dois utiliser s'il te plaît aide moi à sensibiliser le plus grand nombre de personnes afin que eux aussi sachent que la nourriture c'est notre médicament s'il te plaît si tu n'as pas encore souscrit à mon youtube aussi là il faut le faire et partage avec le maximum des personnes afin que eux aussi sachent que la nourriture c'est notre médicament sans plus tard et voici les jules que tu dois cesser d'utiliser immédiatement il s'agit des huiles végétales mais l'homme végétal ne connaît pas de colpail c'est un nom marketing en fait ces huiles viennent des graines et le corn oil l'huile de maïs coton oil l'huile de coton saabine oil canola oil palm oil rhapsides oil sunflower oil c'est des huiles qui sont vraiment très instables qui se dissocient à haute température et dans l'organisme sous l'oxydation forme des fruits radicaux les radicaux libres qui sont vraiment nocifs pour l'organisme c'est des inflammations ton cholestérol va monter ton ton mauvais cholestérol qui peut bousser les jateurs qui vont conduire à des crises cardiaques l'infratus tu auras toujours l'attention tu vas toujours accumuler de la graisse d'obésité tu vas beau faire le sport tu vas manger ces huiles encore tu vas continuer à prendre du poids jamais j'utilise de cet organisme gmo et des organes génétiquement modifié les jeunes sont modifiés les études et des produits chimiques et des peticides pour faire ça et vous savez que ces produits chimiques et peticides sont très aussi pour le foie qui joue et le qui joue un agent de filtre du sang c'est comme ton foie va cesser de travailler parce que fatigué de sang et le foie ne pourra plus travailler nous donnera plus de bons rendements et quand ça se fatigue ces graisses là vont s'accumuler là-bas et puis tu auras un foie gras donc vous voyez que ces huiles là conduisent toujours à des problèmes c'est des huiles qui vont toujours t'amener à l'hôpital tu vas sortir de l'hôpital tu reviens tu consommer ces huiles là tu vas repartir encore l'hôpital ce serait un cercle un cercle vicieux donc il faut carrément supprimer ces huiles là hors de ton alimentation maintenant les huiles que tu dois commencer à utiliser qui sont des bonnes huiles il s'agit de l'huile de coco le coconut oil c'est ça comme ça c'est une très bonne huile c'est un antimicrobien antibactérien ça contient qu'on appelle mct medium chin triglycerides que l'organe utilise comme énergie ça une sucre très stable qui ne s'occupe pas dans l'organisme et qui ne donne pas de fruits radicaux c'est comme adresse cette huile là permet d'augmenter ton HDL aussi souvent moi j'utilise ceux qui ont le mot dedans tu peux prendre une cuillerée de cette huile tu mets dans ta bouche c'est pas sous tes lèvres là et la langue des cavités pendant au moins 20 minutes tu viens tu tu secoues tu bouge dans ta bouche comme ça là pendant 20 minutes et puis tu faut pas surtout avaler et puis tu rejettes le résidu ça comme adresse ça calme les maux des dents et puis tes maux des dents vont disparaître souvent aussi les gens qui ont le visage gras ils peuvent utiliser ça pendant la nuit avant de dormir tu mets ça sur ton visage et tu vas voir que au fur de la mesure que tu utilises ça tu n'auras plus de visage gras aussi cela ça permet de blanchir les dents tu utilises ça pour te brosser tu vas voir que tes dents vont commencer à être blanches vont blanchir c'est un antimicrobien comme on dit donc vous voyez que ça ne contient que des bénéfices l'huile d'animal on a une marque ici qu'on appelle les tailles l'eau c'est ça comme ça taille l'eau ces animaux sont nourris à l'herbe grâce fait c'est une très bonne huile pour la cuisine et puis c'est de riche le bain ici il ya une marque qu'on appelle 10 g h ii c'est les animaux sont nourris à grâce à l'herbe aussi à grâce c'est grâce fait qu'ils sont qui est bien pour préparer aussi il ya extra virgin olive oil l'huile d'olive c'est ça comme ça extra virgin olive oil l'huile d'olive il faut toujours prendre extra extra virgin là ça veut dire que ça ça contient tous les détruments qui sont l'intéressé ils n'ont pas pressé plusieurs fois ça c'est un anti inflammatoire un anti oxydant ça permet aussi de diminuer le cholestérol ça aussi ça lui compte le vieillissement souvent moi j'utilise ça pour souvent j'utilise et je prends une cuillerée de ça chaque matin à vendre vide et je fais comme un je prends l'eau 1,2 verre d'eau je mets du citron et puis je bois ça permet une bonne digestion et les constipations tu n'auras plus ça c'est une très bonne huile et souvent quand vous achetez vos produits là il faut toujours regarder derrière je sais pas si vous voyez c'est écrit non j'ai un mot non j'ai un mot ça veut dire que c'est non génétiquement modifié il faut toujours acheter des trucs non j'ai un mot parce que les j'ai un mot là c'est les organismes génétiquement modifié donc ça c'est pas bon pour l'organisme il faut utiliser toujours non j'ai un mot et on a l'huile d'avocat avocado oil ça c'est une bonne huile aussi pour préparer mon stock est fini j'ai un mois je prépare avec ça et il ya le bain de qualité qui est très 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 nutritif aussi les gens n'aiment pas ça par rapport à l'odeur mais je vous assure que c'est bien dans les huiles les bonnes huiles c'est le coroner le coco l'huile d'animal l'huile d'olive l'huile d'avocat beurre de qualité c'est des huiles qui sont un peu chers trois cinq dollars de plus que ces huiles ces huiles végétales donc vaut mieux acheter ces huiles qui sont chers pour avoir une bonne santé n'est pas vieillir vite et d'acheter ces huiles végétales tu vas aller tu vas voir tu vas aller à l'hôpital chaque fois une mauvaise santé tu vas vieillir vite et puis tu peux mourir même vous voyez aussi le paradoxe de la santé puis de l'alimentation ce qui est bon pour la santé on vend ça très cher ce qui est moins cher ce qui est mauvais pour la santé on mange ça moins cher pour moi ça devait être le contraire ça veut dire que si tu n'as pas l'argent si tu es pauvre tu peux pas acheter ces huiles ils veulent tous nous tuer ça veut dire que tu seras contrats à toujours utiliser ces huiles là qui va te amener à l'hôpital toi qui es pauvre l'hospitalisation les médicaments tu vois que c'est c'est pas bon je me dis que si tu as un budget de santé là c'est mieux d'utiliser ce budget acheter ces huiles là pour avoir une bonne santé tu vas tu vas commencer à perdre du poids tu vas avoir plus d'énergie tu vas veiller tu vas vieillir moins tout ça là donc j'ai préconise il faut prendre une décision aussi il faut faire ton commande à une visite de sang pour pour savoir à quel point tu es sur ton cholestérol le bon cholestérol le mauvais cholestérol le triglycérides et il ya un ratio aussi que c'est très important de savoir un ratio de mauvais cholestérol sur le bon cholestérol si ce ratio est infuré à 3.55 ça veut dire que tu n'es pas à risque de crise cardiaque ni rien mais si ce rapport est supérieur à 355 ça veut dire que tu as tous les risques de crise cardiaque donc c'est très intéressant de faire une visite une visite de sang qui n'est pas cher du tout tout le monde peut faire ça pour savoir à quel point tu es donc vous voyez il faut éviter ces huiles végétales au maximum ce n'est ce n'est pas bon même si vous j'utilisez vous vous dresser comme adresse regardez mon dressing ici là c'est la base d'avocats il faut toujours prendre des dressings qui sont à bonnes huiles vous voyez commenter mon maonaise aussi aussi là j'ai toujours j'ai choisi toujours avec lui qui commande la bonne huile faut toujours choisir la bonne huile c'est pour cela j'avais dit les mcdonald les fast-food là il faut éviter ça parce qu'ils utilisent les juges végétales et j'utilise les juges végétales j'utilise les boîtes de conserve c'est un problème de santé seulement l'obésité j'ai un problème de foie c'est des problèmes crise cardiaque donc j'espère que vous avez compris il faut prendre la décision pour moi la décision la bonne décision ça serait toujours d'utiliser cette huile là si tu as l'argent si tu peux t'en procurer c'est mieux de faire de payer ces huiles là il n'y a que des bénéfices tu auras toujours une bonne santé ça t'évite d'aller à l'hôpital et puis tu auras beaucoup d'énergie tu vas perdre du poids il faut comprendre aussi toutes ces huiles là les juges végétales et puis les bonnes huiles là c'est de tous des huiles saturées mais ces huiles là ces bonnes huiles là qui sont saturées sont meilleurs que ces huiles là ces huiles végétales comme adresse j'espère que vous avez aimé la vidéo s'il te plaît si tu n'as pas encore souscrit souscrit à mon youtube et partage avec le maximum de personnes afin que je sache que la nourriture c'est notre médicament celui qui croit tout savoir n'apprend pas j'espère que vous avez compris le message et bonne journée